Le tourisme a bien progressé cette année. Nous avons eu une année très correcte, malgré la conjoncture. Nous avons une progression qui dépasse de loin les 10-12%. Cette année, ce qui correspondait un peu à nos projections en début d'année. Un mois de juillet-août exceptionnel, la progression a continué. Nous projetons une progression qui dépasse les 10%, voire même les 12% pour la fin d'année. Dans cette conjoncture, ou dans cette progression positive, nous sommes en train de finaliser la vision 2020. Une nouvelle impulsion, bien sûr, bâtir sur les fondations de 2010 et consolider, revoir nos points de faiblesse et renforcer la compétitivité du produit Maroc. C'est une stratégie qui s'inscrit dans l'esprit de la régionalisation. Le but, c'est aussi d'étaler le tourisme sur toutes les régions du Maroc et exploiter et capitaliser sur la diversité, qui est un de nos points forts, la diversité régionale, naturelle, culturelle aussi. Donc, c'est la force de 2020. C'est ce qui différencie un peu 2020 de 2010. Le développement durable qui sera dans le cœur de la stratégie. L'écotourisme est positionné, le Maroc, comme une vraie destination de tourisme responsable. Une vraie concertation avec les professionnels et avec le représentant de la profession. Cette concertation, aujourd'hui, s'étale sur les différentes régions du Maroc pour, bien sûr, intégrer la réalité du terrain et avoir une approche « bottom-up » de la stratégie. On est, bien sûr, ravis d'avoir une plateforme comme celle de Tourmag, qui ouvre son antenne au Maroc, qui contribuera clairement à renforcer cette dynamique qui existe, en particulier sur le marché français. Nous la soutiendrons fortement et nous vous disons bienvenue, vous êtes chez vous au Maroc.